Résoudre le système d'inéquation 5x-3 inférieur à 12 et 4x-1 supérieur à 25. C'est un système E, nous voulons donc trouver les nombres qu'on peut mettre à la place de x pour que les deux inégalités soient vraies. Nous allons, comme d'habitude, résoudre chaque inéquation séparément, comme si c'était un exercice tout seul. On commence par 5x-3 inférieur à 12, on veut isoler x, donc on va se débarrasser du moins 3 en rajoutant 3 à gauche et à droite de l'inégalité. Donc 5x-3 plus 3 inférieur à 12 plus 3, après simplification, ça nous donne 5x inférieur à 15. Et on isole le x en divisant à gauche et à droite par 5, donc 5x divisé par 5 inférieur à 15 divisé par 5. Après simplification, on obtient x inférieur à 3 et voilà l'ensemble des solutions de la première des deux inéquations du système. Concernant 4x plus 1 supérieur à 25, on va la résoudre aussi. Exactement de la même manière, on va retirer 1 à gauche et à droite de l'inégalité, on obtient 4x plus 1 moins 1 supérieur à 25 moins 1. Après simplification, ça nous donne 4x supérieur à 24. Pour isoler x, on divise par 4 à gauche et à droite. Et après simplification, on obtient x supérieur à 6. Alors nous avons un système E, nous voulons que les deux inégalités soient satisfaites en même temps. Qu'à la fois x soit inférieur à 3 et qu'à la fois x soit supérieur à 6. Et vous pouvez peut-être vous douter qu'il se passe quelque chose d'un petit peu bizarre. Si vous n'en rendez pas compte, on va dessiner les solutions, représenter sur la droite réelle les solutions. Donc on fait, tu peux te rendre compte qu'il se passe quelque chose de plutôt bizarre. Donc si tu ne l'as pas bien vu, on va représenter sur la droite réelle et tu vas t'en rendre compte tout de suite. Donc on représente la partie de la droite réelle sur laquelle on voit 3 et 6. x inférieur à 3, ça veut dire que je pars de 3, je vais à gauche et je tourne le crochet dos à la ligne. x supérieur à 6, ça veut dire que je pars de 6, je vais à droite et je tourne le crochet dos à la ligne. Et comme c'est un système E, je dois regarder quels sont les nombres qui satisfont les deux inégalités en même temps. Et je vois qu'il n'y a aucun nombre qui satisfait les deux inégalités en même temps. Je vois qu'il n'y a aucune partie où les deux traits rouges se superposent. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de solution. D'ailleurs, on pouvait s'en douter qu'il n'y ait pas de solution parce qu'un nombre ne peut pas être à la fois plus petit que 3 et à la fois plus grand que 6. Donc nous écrivons que ce système d'équation n'a aucune solution. Il est impossible de trouver un nombre qui va marcher.